Musique Il y a un midrash qui raconte un midrash très très connu. Il écrit que lorsque Rouven a dit à ses frères « Pourquoi tuer Yosef ? », on le jette dans le trou et il pensait par cela à, après revenir en douce, le prendre et le ramener chez son père. C'est-à-dire que si Rouven avait su que la Torah écrirait plus tard que Rouven a fait cela pour ramener chez son père, il aurait pris Yosef sur ses épaules et en courant avec des tambourins, il serait parti comme ça, en fait, amener son fils, le fils de Jacob, chez son père. Même chose, Aaron. C'est écrit qu'Aaron était à la rencontre de Moshe. Moshe revient, il avait le buisson ardent, il lui dit « Va sauver mon peuple d'Égypte » et Moshe vient en Égypte pour sauver son peuple. Aaron, son frère, vient à sa rencontre. Et Dieu dit à Moshe « Sache qu'Aaron, ça marbe est l'île beau. » Moshe avait peur qu'Aaron, c'est le frère aîné, Moshe avait 80 ans et Aaron avait 83 ans. Et c'est le frère aîné, il avait peur que peut-être ça va le gêner un peu que c'est le cadet qui prend le premier rôle de sortie d'Égypte. Alors, Dieu lui dit « Mais Samar Bilot, il est heureux dans son cœur, que ce soit toi, que ce soit toi. » Dit le Midrash, si Aaron avait su que la Torah aurait écrit de Samar Bilot, qu'il était heureux dans son cœur, il l'aurait reçu avec des violons, l'orchestre, des danses et tout. Comme ça, tout seul, il va lui dire bonjour. Troisième histoire du même type aussi, Boaz. Boaz, il voit une mondiante, c'était Ruth, la règle-grand-mère du roi David, et il apprend qu'elle s'est convertie, etc. Il lui donne un peu d'argent, un peu de nourriture. Combien ? Six graines d'orches. Tic, 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 tic. Et c'est écrit dans le texte. Et il lui donna six graines d'orches. Il est très, très content d'avoir reçu cela. Le Midrash dit « S'il avait su, Boaz, que le texte de la Megillah, Megillah-Trout, aurait dit cela, il leur donnait quoi ? Des containers, des tonnes de blé. » Pourquoi est-ce que ce Midrash nous raconte ça ? S'il avait su qu'il veut du Kavod, il veut des honneurs. S'il avait su, j'aurais fait que tout le monde voyait que je fais un truc. Non. C'est-à-dire que si la Torah écrit ça, c'est-à-dire que l'acte que j'ai fait maintenant, c'est un acte qui a un impact éternel. La Torah écrit ça, la Torah d'Hachem, la Torah de Dieu. Elle écrit « Qu'est-ce que j'ai comme pensée pour Ouvère ? Qu'est-ce que j'ai comme pensée dans mon cœur pour Aaron ? » Et le petit acte qu'il a fait donner comme ça, six graines d'orge pour Boaz. La Torah écrit ça, ça veut dire que là que je fais maintenant, il y a un impact divin. C'est la Torah. C'est éternel, c'est infini. Donc, il faut faire un truc beaucoup plus grand. Ce Midrash est connu. La suite est tout à fait mieux connue, mais elle est écrite. Demain, le Midrash, aujourd'hui, quand quelqu'un fait une mitzvah, qu'il écrit, répond le Midrash, quand quelqu'un fait une mitzvah aujourd'hui, Mashiach et Eliyahu et Mavi écrivent cette mitzvah, Dieu vient et signe. Aujourd'hui encore, messieurs, une personne ne fait une mitzvah, personne ne voit, il le fait le Shem Shamaï, il le fait vraiment. Pas pour l'honneur, par rapport au Lamaba, parce que Dieu a ordonné, par amour de Dieu, par amour du peuple d'Israël. Personne ne voit, personne ne saura, Mashiach le voit, Eliyahu le voit, ils écrivent ça, et Dieu vient et donne son tampon ici. Nos actes aujourd'hui aussi, ils ont un impact infini. Profitez-en, Dieu nous fait voir qu'on va vivre longtemps, que ce n'est pas trop important, oui, il y a Torah, mais il y a aussi, il faut que. C'est tout des bêtises, tu n'as rien qui est éternel à part Torah dans ce monde, rien, rien, tout va disparaître, on va se taplater dans les murs, boum, 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 pour l'éternité, comment j'étais idiot, en plus j'étais à la yeshiva, en plus j'ai écouté les cours, et puis mon Israël m'a pris comme un crétin. Aïch, bon, on a de la chance que l'Israël est fort, mais quand même, ok, alors, tu auras moins de coups de bâton parce que tu as fait d'idiot, mais la mispha, tu ne l'as pas faite, elle est morte, tu l'as ratée. C'est un dommage qui est incalculable, dommage. On peut gagner, on a reçu un grand cadeau quand on est dans la Torah, on la connaît, on peut faire, ramasser, amasser, réserver, prenez, faites le maximum, Père Hachem, comme ça, Dieu viendra, signera sur chaque nouveau mitzvah que vous le faites, vous ferez part de cela, des actes, d'un impact infini. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501